Alors un Bitcoin à 52 000 dollars, plus de 52 000 dollars, 52 000 dollars et des poussières et un Ethereum à plus de 2 900 dollars. Et donc un terme que je vois de plus en plus, altcoin season, la altseason. Si tu ne sais pas ce qu'est la altseason, et bien sache que c'est l'un des événements les plus attendus sur le marché des crypto-monnaies par les investisseurs. Pourquoi des hausses énormes ? Ta crypto-monnaie préférée peut faire x2, x3, x4 du jour au lendemain. Et avec la forte hausse du prix du Bitcoin ces derniers mois, il y a beaucoup d'attentes pour 2024. Et surtout en tenant compte de ce qui va arriver dans un tout petit peu plus de 2 mois. Et donc ça a conduit la plupart des investisseurs à surveiller de très près, à surveiller de près les altcoins. Parce que à part certains altcoins comme le Solana par exemple, les autres, j'ai envie de dire que les autres altcoins sont encore très loin de leur sommet historique. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va déjà analyser l'évolution du Bitcoin des derniers jours. Et surtout, ça c'est le plus important, je vais tenter de te dire quand arrivera réellement la altseason, la altcoin season tant attendu. Mais avant de commencer, je suis très heureux de t'annoncer. De t'annoncer, j'ai déjà partagé l'information sur mes réseaux sociaux. Mais je suis très heureux de t'annoncer ma première formation crypto gratuite. Oui, elle sera entièrement gratuite. Gratuite sous condition, c'est vrai, mais elle sera gratuite. Alors on m'a posé la question, pourquoi tu la rends gratuite ? Sachant que certaines personnes se gavent avec tout ça. Et bien tout simplement parce que je pars du principe qu'il va y avoir tout un tas de nouveaux, nouveaux investisseurs. Il y aura tout un tas de jeunes investisseurs. Je pars du principe que l'argent, l'argent qu'ils pourraient mettre dans ma formation, je préfère qu'ils les mettent directement dans de l'achat de crypto monnaie. Voilà, j'ai pas envie de gagner de l'argent sur des personnes qui n'ont pas forcément des moyens énormes. Et donc c'est pour cette raison que je la rends gratuite. Je veux qu'elle soit accessible au plus grand nombre. C'est aussi simple que ça. Je suis convaincu que 2024, on sera sur une année très intéressante, vraiment très intéressante. Et facturer 100 balles, 200 balles, 300 balles, je sais pas. Et bien je trouve que ça n'a aucun sens pour quelqu'un qui va se lancer sur le marché des crypto monnaies. Enfin voilà, vous avez capté l'idée. Alors dans cette formation, ça va être très simple. Il y aura des nouvelles vidéos et il y aura des anciennes vidéos. Des anciennes vidéos que j'ai mis à jour, que j'ai retravaillées. Mais voilà, il y aura un mix des deux. Des nouvelles vidéos et des anciennes vidéos. Et cette formation, elle sera mise à jour régulièrement. Le monde des crypto monnaies évolue très très vite. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Du coup, je pense que c'est nécessaire d'y apporter de temps en temps des petites updates. Et en plus de cette formation, si tu rejoins cette formation, tu auras également accès à mes vidéos exclusives. Si tu le sais pas, je diffuse deux vidéos par mois exclusivement pour les membres de mon canal d'Elegram. Pour toutes les personnes qui s'inscrivent à ma formation, elles auront également accès à mes vidéos. Parce que mes vidéos, je les diffuserai directement sur le site internet. Le troisième point, en rejoignant ma formation, tu auras accès à mon groupe Telegram privé. Mais en tout cas, voilà, je me répète, la formation est gratuite. Elle est en description. N'hésite pas à nous rejoindre. Et nous, on poursuit. Allez, marché des crypto monnaies. Déjà, on clôture une semaine très importante pour le Bitcoin. Il y a eu l'augmentation brutale des achats par les fonds d'investissement. associé à la réduction des ventes faites par Grayscale. On en a beaucoup parlé sur la chaîne. Tout ça, tout ça, ça a entraîné des hausses assez intéressantes. Parce que oui, si on jette un coup de données partagées par BitMEX, cette semaine a été très positif. On a eu des entrées nettes de plus de 2 milliards de dollars en seulement 5 jours de trading. Un chiffre phénoménal, oui, oui, je vais dire phénoménal, qui laisse en moyenne plus de 450 millions de dollars d'entrées nettes. C'est-à-dire, voilà, les entrées moins les ventes de Grayscale. Si mes calculs sont bons. Puis, c'est simple, les fonds achètent en moyenne plus de 8 900 Bitcoins par jour. Soit 11 fois plus que ce que le Bitcoin émet quotidiennement. Et ça, et ça, sans prendre en compte le halving qui va venir très vite. 65 jours, ça va venir très vite. Les achats, les achats se sont répartis tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine avec plus de 493 millions de dollars le lundi. 477 millions de dollars le jeudi. Mercredi et vendredi, plus calme, un peu plus calme. Seulement 300 millions de dollars. Mais un mardi avec 631 millions de dollars. Normal, c'était la Ligue des champions. Bon, en tout cas, ces données, elles reflètent comment, en plus d'un mois, l'intérêt pour le Bitcoin persiste. Donc, j'ai envie de me dire que la halcon season se rapproche de plus en plus. Oui, oui, c'est ce que j'ai envie de me dire. Pour les nouveaux, déjà, la halcon season, c'est quoi ? Eh bien, c'est un moment dans chaque cycle de marché où la hausse de la capitalisation boncière des principaux halcones surperforme celle du Bitcoin. Pour faire simple, une hausse très importante dans la plupart des crypto-monnaies. Et donc, selon plusieurs indicateurs, après la forte hausse du Bitcoin sur les dernières semaines, on peut se dire que la halcon season va peut-être bientôt commencer. Je t'ai parlé d'indicateurs. Eh bien, on va parler du principal indicateur. On va penser à la dominance du Bitcoin. Petite parenthèse comme ça, j'avais fait une vidéo complète sur la dominance du Bitcoin. Échec complet, je n'ai pas compris pourquoi. Bon, je te la mettrai à la fin. Tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, la dominance du Bitcoin, c'est l'un des principaux indicateurs qui peut vous permettre d'identifier l'arrivée possible d'une halcon season. Regardez, vers la fin 2022, premier mois 2023, la dominance du Bitcoin s'est nettement renforcée. Ces mouvements ont exercé une influence croissante sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies, avec une augmentation de plus de 37% de sa part de marché. Ce qui lui a permis de dépasser à nouveau les 50% de dominance. Mais au cours des derniers mois, cette tendance est atténuée et malgré de bonnes hausses au niveau du prix, la dominance est restée relativement stable, fluctuant entre les 50 et les 55% depuis octobre. J'ai commencé ma dernière phrase par « mais », mais j'ai envie de te dire que c'est une bonne nouvelle pour nous, petits investisseurs. Parce que bien que les hausses du Bitcoin soient très bonnes pour redonner de l'optimisme, ça attire du monde, ça attire de nouveaux investisseurs, ça excite le marché. Il est nécessaire, il est important que la dominance du Bitcoin baisse pour que les altcoins, pour que la altcoin season commence. Regardez, j'ai un petit tableau qui va un peu illustrer ce que je suis en train de vous dire. Parce que je vais me répéter, mais la dominance associée au mouvement du marché, c'est souvent et souvent un excellent indicateur pour prédire ce qui va se passer avec les altcoins. Parce que si la dominance du Bitcoin augmente fortement, ça a tendance à affaiblir les altcoins. Ça les fera soit stagner si le prix du Bitcoin monte, soit ça les fera chuter si le prix du Bitcoin se maintient. Et peut-être même s'effondrer si le prix du Bitcoin chute également. Un autre cas de figure, si la dominance stagne, s'il ne se passe pas grand-chose, ce qui est un peu la situation actuelle, le prix des altcoins suit celui du Bitcoin. Il montera, s'il monte, si le prix du Bitcoin monte, les altcoins monteront. Si le Bitcoin descend, les altcoins descendront également. Et s'il ne se passe rien, il ne se passera rien. Et enfin, si la dominance du Bitcoin baisse, le prix des altcoins restera stable si le Bitcoin baisse, ce qui n'était pas le cas dans le cas précédent. Le prix des altcoins montera si le Bitcoin se maintient ou explosera si le Bitcoin monte. Et c'est donc très important de comprendre que le Bitcoin joue un rôle clé dans tous les cycles. C'est lui qui fera exploser ou non les altcoins. Il y aura, oui, quelques petites exceptions par-ci, par-là. Mais voilà, la théorie dans l'ensemble, ça fonctionne comme ça. Il suffit de regarder en arrière et de voir comment ce mouvement s'est répété à chaque cycle. Parce que quand le marché baisse fortement et que la peur gagne les investisseurs, il est très courant que les investisseurs se réfugient dans d'autres actifs moins risqués. Et dans ce genre d'actifs, ils peuvent retrouver une certaine tranquillité par rapport à ce qu'ils peuvent supporter sur un marché baissier. Avec, je le dis comme ça, la possibilité de récupérer leur prix avec le temps et de revenir, si tout se passe bien, et de revenir dans le vert. Et c'est ce qui pousse tout un tas d'investisseurs à augmenter leur position en Bitcoin pendant les marchés baissiers. Ou même à préférer sortir, ne pas investir dans des projets plus risqués avec une capitalisation de marché plus faible. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, les projets avec des capitalisations très faibles sont les projets les plus risqués. Mais l'histoire change complètement lorsqu'il y a des hausses, lorsque les hausses arrivent. Parce que oui, comme ça s'est produit au cours des derniers mois, le Bitcoin est généralement l'un des premiers à monter. Il est aujourd'hui à 52 000 dollars, soit 25 000 dollars de moins que son ATH. Ouais, quasiment 25 000 dollars. Ce qui fait que la peur qui régnait sur le marché s'est transformée, s'est subitement transformée en espoir, voire presque, je dis bien presque parce que je vais y revenir, voire presque en faux mots. Puis on l'a vu, les investisseurs commencent également à accumuler d'excellents rendements, de bons rendements grâce à la montée du Bitcoin. Regardez, c'est très simple, plus de 95% des portefeuilles Bitcoin sont dans le vert. Et c'est une bonne nouvelle pour l'alcon season parce que parmi tous ces portefeuilles, il y a tout un tas d'investisseurs qui commencent à envisager de prendre des profits pour les réinvestir dans d'autres projets. Parce que contrairement au Bitcoin, si le marché monte fortement, ces projets pourraient enregistrer une augmentation très significative. Dans certains cas, certains projets multiplieront leurs valeurs par 10. Une phrase qu'on entend sans voix, si le Bitcoin va chercher les 100 000 dollars, si le Bitcoin fait x2, imagine ce qu'une petite crypto-monnaie, une plus petite crypto-monnaie est capable de faire. Et donc, mathématiquement, ça entraînera une diminution de la capitalisation du Bitcoin par rapport à celle des principaux alcons. Et derrière, c'est ce qui fera baisser la dominance du Bitcoin. Et donc, encore une fois, je prends très peu de risques à dire que si la hausse du marché et du Bitcoin se poursuit, ça finira mécaniquement, ça finira par entraîner des hausses exponentielles sur tout un tas d'alcon. Regardez, il y a une image que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Le chemin vers la halcon season, vers la hal-season. As to hal-season. Alors, ce chemin, tu le vois très bien. Il y a quatre phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Alors, la première phase, tu le vois très bien, on a la phase du Bitcoin. Et dans cette phase, on a le Bitcoin qui explose, le cours du Bitcoin qui explose et qui, voilà, génère de bons profits, de bons rendements. Puis, quand les rendements deviennent insuffisants avec le Bitcoin, voilà, les liquidités descendent jusqu'à la phase 2, la phase Ethereum. En fait, c'est très simple, la liquidité se redistribue plus bas, tout simplement parce qu'il y a cet objectif, il y a cette volonté de gagner encore plus d'argent. Et cette liquidité qui redescend plus bas, provoque une hausse de l'ETH, provoque une hausse de l'Ethereum. Puis après, encore une fois, les rendements générés avec l'Ethereum, avec l'ETH, en phase 2, deviennent insuffisants. Enfin, le rendement devient insuffisant. Et du coup, la liquidité se redistribue un peu plus bas avec les projets, les crypto-monnaies à grande capitalisation boursière. Là, on peut penser à Cardano, Polkadot, Solana, Avalanche, Atom, etc., etc. Et juste comme ça, à chaque fois que la liquidité redescend un petit peu plus bas, le prix, il explose, comme tu le comprends très bien, mais il explose plus rapidement que, voilà, les phases précédentes. Quand du Bitcoin allaitait à l'ETH, la liquidité est redescendue, l'ETH a surperformé le Bitcoin. Et pareil, de la phase 2 à la phase 3. Et puis, phase 4, la fameuse phase qu'on attend tous, la alt-season. Et là, il y a quasiment toutes les crypto-monnaies qui explosent de la plus solide à la plus naze. Oui, tout explose. Il y a tout un tas de personnes. Il y a les investisseurs particuliers. Tout le monde vient investir sur cette phase-là et tout explose. Ça devient indécent, c'est presque indécent. Il y a des crypto-monnaies, mais éclatées, éclatées, qui peuvent exploser. Ce qui veut dire que sur cette phase-là, tout le monde, j'ai envie de dire tout le monde, quasiment tout le monde, fait de l'argent. Regardez, même les meme-connes explosent. Il y a même les crypto-monnaies en forme de chien, de chat, de lapin, de singe, tout ça. Ils explosent tous. Pour faire simple, ça devient n'importe quoi. Alors, cette alt-con-season, je vais te faire ma prédiction. Je vais te faire ma prédiction parce que si tu me suis, si tu es abonné à ma chaîne, c'est que tu attends un petit peu plus de ce partage d'informations. Parce que tout le monde sait le faire. Et d'ailleurs, tout le monde le fait. D'ailleurs, tout le monde le fait. Alors, je vais te faire ma prédiction. Je vais mouiller un petit peu. Et comme je vais mouiller un petit peu, comme je vais prendre un petit peu de risque, je vais m'exposer un petit peu. Si tu pouvais liker la vidéo, ce serait merveilleux. Tu peux même également, on va faire jouer l'algorithme YouTube, tu peux même me laisser le commentaire alt-season. Ce serait merveilleux. Et voilà, c'est tout. Alors, mes prédictions, c'est vrai que les dernières semaines ont été assez positives pour le marché. Il y a eu le Solana qui a explosé, le Kaspa qui a explosé, le Hobot. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, le Hobot, il a explosé plus 300% en 48 heures. Il a explosé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais toujours mes Hobots. Et là, je suis repassé dans le vert. Donc, tout va bien. Mais je ne vends pas. Je garde mes Hobots. Je suis là. Il a une capitalisation annoncère de 10 millions de dollars. Je prends le risque. En tout cas, voilà, le Hobot a explosé. Bon, c'était une petite digression. En tout cas, toutes les crypto-monnaies, enfin, pas mal de crypto-monnaies ont explosé. Mais même si la alt-season, la alt-con-season est de plus en plus proche, semble de plus en plus proche, et que les indicateurs commencent à pencher en faveur de cette théorie, j'ai envie de me dire, pour l'instant, pour l'instant, qu'on devrait rester concentré sur le Bitcoin. Oui, sur le Bitcoin. Je sais que, voilà, certaines personnes attendent d'autres choses. Mais je pense qu'on devrait rester concentré sur le Bitcoin. Après, je préfère le dire, pour éviter tout problème, c'est pas parce qu'on doit rester concentré sur le Bitcoin qu'on doit pas profiter de la période pour accumuler des alt-cones. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement. Là, maintenant, là, je suis en train de vous parler, j'accumule des alt-cones. Bon, je poursuis. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, il y a le fait que le Bitcoin vienne réaliser un événement historique qui a incité tout un tas d'investisseurs, de nombreux investisseurs à envisager la possibilité que le Bitcoin explose, que le Bitcoin surpasse son ATH sur ce cycle. On parle d'un BTC à 100 000 $ et à titre personnel, ça n'engage que moi et je ne suis pas conseiller financier, mais à titre personnel, 100 000 $, moi, j'y crois. Après, je n'ai pas dit 10 millions de dollars, j'ai dit 100 000 $. 100 000 $, ça nous ferait un petit fois de moins, moins de fois de 95%, plus 95%. Donc, 100 000 $, moi, j'y crois. Parce que si ça continue à ce rythme, on va avoir une forte pression d'achat sur les prochaines semaines ou sur les prochains mois. Et là, je ne parle même pas du Alvin qui va encore mettre le Bitcoin sous le feu des projecteurs. Et donc, j'ai envie de me dire que ça pourrait affecter directement le prix du Bitcoin. Et tout ça pourrait maintenir la dominance du Bitcoin à un niveau relativement élevé. Et donc, comme tu le comprends très bien, si tu as très bien suivi la vidéo, ça ralentirait l'arrivée de la Alcon Season. Mais attention, mais attention, ça c'est pour tous les haters, les haters à qui je fais de gros bisous. Ça ne veut absolument pas dire que les Alcon ne vont pas monter, pas du tout, loin de là. En fait, beaucoup commencent à augmenter. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire pour l'instant, qu'on le veuille ou non, les projecteurs restent braqués sur le Bitcoin. Puis, malgré la hausse des derniers mois, l'état d'esprit, le sentiment des investisseurs individuels est loin d'être super, super optimiste. On est encore très loin. On ne ressent pas, je ne vais plus dire, on ne ressent pas encore la folie de 2021. Regardez, 2021, juste ici, tout le monde parlait du Bitcoin. Là, on en est encore un peu loin. Les gens ne sont pas encore prêts, j'ai envie de dire que les gens ne sont pas encore prêts à faire le saut. Et je vais même aller plus loin, les gens ne sont pas encore prêts à acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Donc, ce qu'il faut retenir de la vidéo, l'Alcon Season, on n'en est pas encore là, il y a encore du temps. Mais le côté positif, c'est que si on n'est pas encore en Alcon Season, c'est peut-être la bonne période pour accumuler. À titre personnel, c'est ce que je fais, vous le savez, j'en ai parlé dans tout un tas de vidéos. Maintenant, je t'ai parlé de dominance du Bitcoin au début de la vidéo. Elle est juste ici, la vidéo. En plus, elle est exceptionnelle. Du coup, clique dessus, jette un coup d'œil, tu me diras ce que tu en penses. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner, il y a ma tête juste ici. Ne me quitte pas sans liker la vidéo. Il y a ma formation en description. Prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada